Je m'appelle Eric Crampon, je suis diplômé de l'Université de Paris. J'ai eu ma thèse en 2010, donc de 2006 à 2010 j'ai été inscrit en thèse à l'Université de Paris et je suis actuellement scientifique principal à Takeda, travaillant sur le département de thérapie génétique. J'avais eu l'occasion déjà pendant mon master de faire un premier stage de huit mois à Philadelphie et les Etats-Unis m'intéressait. Les Etats-Unis c'est très vaste et clairement d'une région à l'autre il y a beaucoup de différences. Toute la région nord-est pour être plus précis était la région qui m'intéressait parce que je trouvais que c'était un bon compromis entre l'Europe et les Etats-Unis. C'était une expérience aux Etats-Unis mais en restant malgré tout pas trop loin de l'Europe pour les raisons familiales. Et Boston, pourquoi la région de Boston ? Parce qu'en fait c'est une région qui est un hub d'un point de vue scientifique notamment pour toutes les boîtes pharmaceutiques. Il y a Pfizer, Novartis, Takeda, il y a toute une série de boîtes pharmaceutiques dans un rayon de cinq kilomètres. Il y a une vingtaine de boîtes pharmaceutiques. Donc pour moi c'est exactement l'endroit où on doit être si on cherche à travailler dans les boîtes pharmaceutiques. Ce qu'on arrive à voir aux Etats-Unis, déjà c'est pas aussi simple que ça. Il y a un point qu'on avait fortement négligé, c'était l'aspect visa. Et clairement avec la politique actuelle ça va devenir de pire en pire, je le crains. Donc c'est un point, quand on pense aux Etats-Unis, il faut vraiment avoir à l'esprit. Ce n'est pas aussi simple que ça. Après ça dans la vie de tous les jours, les Américains sont très sympathiques mais pendant quelques temps c'est surtout des relations très superficielles. Donc on n'a pas de problème à rencontrer des gens. C'est plus compliqué d'avoir des relations sur le plus long terme. Un autre point qui est amusant et qui nous a surpris au début, c'est que quand les Américains disent qu'ils viennent pour manger, ils viennent pour manger. Ils ne vont pas rester comme en France pour le café, le pouce café, la discussion d'après-midi. Ils sont là entre midi et deux heures et à deux heures, même si on passe un bon temps, on dit bon ben voilà c'est fini, on part. Et une autre fois, une autre expérience que j'ai eue, on avait invité des Américains à dîner le midi et on leur a fait un repas entre guillemets à la française, donc avec entrée, plat, dessert. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils sont arrivés à midi et on est sortis de table à 4 heures. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'ils avaient prévu un dîner avec des amis à partir de 5 heures. Donc, je ne sais pas comment ils ont pu manger à 5 heures le dîner et puis le repas qu'on leur a fait, mais c'était un point, voilà, ça fait partie des petits ajustements culturels auxquels on s'attend. Déjà, un gros handicap qu'on a en venant de France est notre accent français. Le nombre de fois que j'ai eu à me répéter, je ne le comprends même plus. Et il suffit que je dise même hello et tout le monde dit ah vous êtes français. Alors, la question classique ensuite, c'est savoir si c'est français européen ou français canadien, vu qu'on a ici à Boston une forte communauté qui vient de Montréal. L'autre point qui change beaucoup, notamment dans le rapport au travail, c'est la positivité américaine. En France, on est très clairement cartésiens et on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, très souvent. Alors qu'aux Etats-Unis, tout est si on n'a pas des « amazing job », c'est que quelque chose s'est mal passé. Donc, ils ont un rapport positif qu'on n'a pas et qui clairement au début demande un certain temps d'adaptation parce que, en tant que français, on a toujours tendance à dire, à voir le côté négatif et à faire des critiques. Ce qui n'est pas forcément toujours bien vu aux Etats-Unis, il faut surtout insister sur ce qui est positif dans les présentations. La formation française est très, très bien vue à l'étranger, notamment pour son côté pluridisciplinaire. C'est quelque chose qui clairement fait une différence. Un Français, même s'il est spécialisé dans un domaine, a des connaissances dans d'autres domaines scientifiques ou littéraires ou autre. chose qui est beaucoup moins le cas pour les Américains, notamment. J'ai le sentiment qu'ils sont beaucoup plus spécialisés et qu'essayer de poser des questions hors du domaine de compétence des personnes peut poser problème. Alors que, justement, le côté français, notamment pour tout ce qui est formation mathématique et en programmation, c'est quelque chose qui est dans ma formation à la marge, mais qui m'a quand même servi plus d'une fois dans mes postes que j'ai pu avoir. On a un regard plus critique sur ce qui fonctionne et ce qui peut ne pas fonctionner en France. Ça permet de dézoomer un peu des problématiques quotidiennes. Et surtout, ça m'a permis d'appréhender les choses, d'avoir gagné quelque part une certaine confiance en soi-même qu'en restant en France, je n'aurais pas eu. Justement, le côté positif américain, de ce côté, fait du bien à l'égo. Clairement et aide un peu à s'affirmer soi-même. Et aussi, il y a un côté ici aux Etats-Unis entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on donne plus facilement la chance aux gens d'essayer et de se tromper que ce que je pouvais avoir l'impression d'avoir en France. Et ce qui me permet de plus facilement essayer de m'affirmer et essayer de proposer des choses sans crainte de l'échec, chose que j'aurais peut-être pas fait ou que je ne faisais pas parce que j'étais plus jeune aussi quand j'étais encore étudiant. ... ... ... ... ... ... ...